Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 50 de mon let's play sur le jeu, Dragon Dogma. C'est le premier épisode depuis la coupure de deux semaines, et je suis ravi de vous retrouver dans le saint lieu, le saint patron, la grande citadelle, le château du duc, où on devait aller voir Aldou pour récupérer les quêtes principales, parce que je crois que la dernière fois que je vous avais laissé, euh oui j'adore sauter, yeah, c'était pour le marchand, je crois qu'on avait fait emprisonner Fournini, nous bloquant pour tout ce qu'il vendait, ok, donc juste, non, 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 ça va pas, voilà, non, non, oui, ça va bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds, parce que c'est l'épisode 50, l'épisode spécial, et du coup nous allons faire un double épisode pour aujourd'hui, la partie 1 sortira à 9h, et la partie 2 sortira à 14h, le tout d'à peu près 25-30 minutes, j'espère que vous aurez assez d'art de Dragon Dogma pour attendre le prochain, oh yeah, donc maintenant qu'on a bien perdu Aldou, on va devoir essayer de le récupérer, Aldou, où est-ce que tu es, Aldou, bonjour, là, je paye, je paye tout monsieur l'agent, je cherche Aldou le manager, alors comment on fait, alors on court comme ça, ok, comme pour les autres, let's play, bon, Aldou, je sais, c'est l'heure de manger, mais file-moi des quêtes, hé, t'as vu t'as, des tuyles, j'ai fait plein de trucs, l'anneau perdu et dessert Mercedes, l'anneau perdu, bah on y va, ok, 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 je accepte, ok, Ok, flex, 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 euh, du coup, papiloupilou, la quête, journal, tout ça, on s'en tape, avec globe de plomb, on s'en tape, et du coup, on va jouer au mystérieux voleur, on va essayer de poser des questions pour trouver, euh, cet anneau, ok, donc c'était pas là, c'était par là-bas, bonjour monsieur, et quelqu'un a vu quoi que ce soit, merci, ça va, ah, ouh, toi, toi là, est-ce que, oh ouais, t'as une sacrée moustache monsieur, D'accord, donc c'est obligatoirement quelqu'un d'ici, d'accord, donc c'est obligatoirement quelqu'un qui lui a servi de guide, euh, ou, euh, ou quelqu'un qui a déjà travaillé ici, monsieur, mes lieux, mes respects, la barbe, tout ça, Fédel ? Fédel ? Je suis sûr que c'est toi, je suis sûr que c'est toi, tu dois pas être content, parce que j'ai déjoué ton complot de la dernière fois, mouais, bon monsieur le garde, Ok, ce sorcier, c'est-à-dire ? Un sorcier ? Tout ça me paraît bien étrange, mes amis, Aldo, a priori, il y a un sorcier dans le château, aidé par un mec d'ici, Toi là, Salomé, comme le livre de Salomé ? D'accord, Ok, bon, a priori, c'est Salomé, ouais, C'est-à-dire ? Ok, donc finalement, le voleur serait le grand sorcier Salomé, Salomé, ce nom, vous devez être complètement familier avec celui-ci, étant donné, hop, que depuis le début du let's play, depuis qu'on est arrivé, et bien on a trouvé plusieurs objets à lui, plusieurs références à ce magicien, et donc là, on va peut-être le rencontrer, et a priori, la bague, elle est assez épique, donc on y va, on n'a pas peur, on perd pas de temps, et cherchons quelqu'un qui connaîtrait Salomé, Toi là ! Ok, donc du coup, Salomé serait du côté de la carrière, intéressant, 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 on s'en fout du champion, on s'en fout de la rédaction, pour le moment, nous allons combattre un magicien, et comme on est à pied, vous souvenez de lui ? lui, lui nous avait aidé, il avait le livre de Salomé, et c'est pas Salomé, au départ je croyais que c'était lui, quand j'ai commencé à jouer au jeu, je me suis dit tiens, il parle de ce monsieur, mais il est gentil, tout ça, tout ça, absolument pas, on parle du grand Jaffar Vizir, plutôt du grand Vizir Jaffar, c'était un grand monsieur, à l'époque, quand on était jeune, je parle pas de Jaffar, là je parle de Salomé, si vous suivez, vous continuez à suivre, c'est bien, c'est bien, donc direction la carrière, alors je sais qu'il y a quelque chose à faire, avec cet anneau, on va voir, on va voir, de toute façon, direction la carrière, les filles, je vous ai vidé, je sais, dit comme ça, ça paraît un petit peu tendancieux, il faudrait pas, ah, ah, si on y va quand même, j'avais oublié que j'avais perdu ma guerrière, Dieu sait comment elle s'appelait, j'ai pas fait les courses, donc on va aller l'affronter, on va aller récupérer un bon gros guerrier, bien bourrin, bien mastoc, voilà, 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 ah oui, non, je sais même plus, je sais plus pour comment, comment on l'a perdu, je sais plus, je sais plus, je crois que c'était en rapport avec le griffon, quand le pont s'est effondré, qu'on a perdu Ayana, et sûrement, ce personnage, allez, donc, vous pouvez recruter, oui, je sais, je sais, il me faut, par niveau, ça m'a, critères de recherche, hop, 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 de préférence, une femme, et, on va invoquer les, voilà, on va invoquer les trois bibis, et voyons voir, qui c'est qui va apparaître, alors, on a donc celle-ci, Karia, Karia, montre-moi ta, ta mimin, là-bas, je vois un peu plus de, de sexy woman, est-ce qu'on prend un, gros mastoc, bien badass, ou, vous faites un peu peur, les filles, quand même, alors, voyons voir, tac, 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 on est à 948, ok, on s'en fout, et on va voir toi, 1137, allez, à juger, je te recrute, voilà, je te recrute sur, le physique, dommage qu'on ne voye pas ton visage, allez, on quitte, et on va combattre Salomé, on ne va pas perdre de temps, on a, des quêtes à faire, on a un let's play à faire tourner, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore plein de vidéos à faire, un peu fatigué, si vous voyez, je tourne cet épisode que vous allez voir demain, le lundi, je ne travaille pas, j'ai eu un week-end de 3 jours, et croyez-moi, pendant ces 3 jours, j'ai fait que tourner, histoire d'avoir plein d'épisodes, je sais que j'avais une coupure de 2 semaines, et que j'aurais pu travailler pendant 2 semaines, mais étant en formation, j'ai eu que très peu de temps, et puis, j'étais fatigué, donc je me suis dit, allez, il est temps de tout refaire, et donc, j'ai tourné de la malure, j'ai tourné du fable, j'ai tourné du Ryzen même, mais le dragon d'Ogma, je me suis gardé, pour faire une petite session, de 4, 5 épisodes, histoire, d'avancer, et que vous ayez, vos épisodes, à partir de demain, ok, c'est un tout petit peu loin, alors est-ce qu'on peut grimper, on peut grimper par là, on va en profiter, toujours aussi joli le jeu, toujours aussi joli, il n'y a vraiment que dans ce jeu, pour le moment, parce que je n'ai pas joué à d'autres, enfin si, j'ai joué à plein d'autres jeux, mais d'un point de vue réaliste, réalisme, c'est bien le jeu qui m'apporte le plus de, comment ça s'appelle, de confort visuel, je veux dire, je pourrais rester des heures à vagabonder, dans cette prairie, ok, t'as qu'à jouer à The Witcher 3, les graphiques c'est trop beau, en plus c'est trop trop bien, je veux bien jouer à The Witcher 3, mais je n'ai pas joué au 1, et je n'ai pas joué au 2, et donc, je n'ai pas envie de jouer au 3, mais c'est clairement le genre de jeu, qui me ferait énormément plaisir, d'un point de vue Myred, d'un point de vue Orkett, peut-être que je vous le ferai un jour, peut-être pas, ça dépendra, on verra, allez, mettons un petit peu en effet, je n'ai pas pris de popo, donc, ça risque d'être assez tendu, on va y aller, on va voir ce que ça donne, Salomé, arrête ça tout de suite, rends-moi la bague du duc, ok, il n'est pas tout seul, ok, homme contre femme, le beston, on attaque Salomé en premier, on attaque, c'est un mage, on attaque, voilà, il faut le trucider, vite fait, les filles, faites péter les autres, je le retiens, je le retiens, voilà, je le retiens, attaquez, je le retiens, attaquez-les, faites péter, voilà, c'est bien, c'est bien, oh mais oh, Salomé, hop là, Salomé, il n'y a pas régi, il n'était pas très bien, il n'était pas très méchant, attends, je t'ai défoncé, je t'ai défoncé, je t'ai défoncé, oh mince, il s'est barré, il s'est barré, il s'est barré, les filles, arrêtez de ramasser tout et n'importe quoi, s'il vous plaît, un peu de tenue là, on est en pleine vidéo, bon, bon, combat c'est simple, je pense que c'est juste le prémice, vous savez, genre, oh tu m'as battu, je vais partir dans un endroit encore plus dangereux, et je vais te jeter plein, 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 plein de pièges, et du coup tu viendras me chercher, touche à, touche à, billi, billi, flex, flex, c'est la famille, la famille, ok, profitons du paysage, retournons à Grand Sorène, oh t'inquiète, le monde n'est pas si vaste que ça, malgré tout, je vous l'ai déjà montré et prouvé, le monde n'est pas si grand que ça, c'est un open space, ok, mais extrêmement limité, et donc, assez frustrant, puisque le jeu est tellement bon que, ça aurait valu vraiment un Dragon Dogma numéro 2, avec une vraie aventure solo, et non un, MMORPG comme ils nous l'ont fait, avec Dragon Online, Dragon Dogma Online, moi je vous crois que c'est ça, Dragon Dogma Online, je n'y ai pas touché d'ailleurs, je crois que c'est sorti qu'au japon, tristesse d'Ablarkhan, quand même, allez, direction le château, hop, hop, j'ai vraiment l'impression de faire que des allers-retours, faute de pouvoir se téléporter, ça va être un épisode, totalement en course, alors, tiens, Billy, alors, il me faut des choses, la première des choses qu'il me faut, c'est des terrapolantes puissantes, voilà, 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 très bien, du coup, il me faut des grands champignons, j'en veux 10, combien j'ai d'argent ? Ça va me coûter cher, mais c'est pas grave, on va rosteuffer un peu tout le monde, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? du Rusty Patate, ça coûte super cher, on va prendre que 5, 5 par personne, voilà, ce sera déjà pas mal, hop, et, je crois qu'on a des interventifs qui coûtent ce mule, on va en prendre 5 aussi, voilà, voilà, on va dépenser tout notre or, et, une pioche, une bouteille de pois, hop, ok, ça me va, terminé, normalement, je fais en off, mais on en profite, on est sur un double épisode, donc, du coup, il faut profiter du temps que le jeu nous donne, deux fois à peu près 30 minutes, ça va, je pense qu'on pourra terminer cette quête de Salomé, ici, si c'est pas le cas, je vous donnerai rendez-vous, je crois, pour Noël, non, pas pour Noël, cet épisode sortira pas pour Noël, c'est la semaine prochaine, salut, Allô, j'ai trouvé Salomé, je lui ai mis sa fessée, il s'est barré, d'accord, reprendre l'enquête sur Salomé, bon, où est-ce qu'il pourrait, alors, d'après vous, Salomé, où est-ce qu'il pourrait être allé, moi, j'ai bien une idée, j'ai bien une idée, mais je vais pas le dire, on va enquêter, et après, on verra si j'avais raison, bon, il y a quelqu'un qui sait, où est Salomé, ok, un marchand ambulant, un marchand ambulant, un marchand ambulant, je veux bien te trouver un marchand ambulant, mais, Reinhardt, il s'est barré depuis qu'il y avait longtemps, attention, oh yeah, merci monsieur, alors, marchand, 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 ok, toi là, t'aurais pas vu Salomé, fais péter, tu sais, tu sais, de la Tôre, à l'orée, je ouviens une telle, de un collier d'un collier, quelques jours, il y a un homme, qui a été venu, venu et venu, autour de là, ou, ce qui a été, ils disent qu'il a chassé toutes les beasts, nèvredi là, avec des magiques arcaines, c'est lui, je dis, c'est celui-ci, c'est celui-ci, ils disent, qui a pris des bauvles, de la Duc, c'est ce que c'est ? Ok, bah bravo Vous avez découvert Et c'est exactement là Que je le pensais Le seul endroit le plus chiant Allez, et la tour de la lune bleue Comme si ça suffisait pas D'avoir un griffon Euh, poupidoupidou Pip, demande d'escorte T'es sérieux ? Non, j'ai pas envie J'ai pas envie de t'escorter Pip C'est le petit garçon Le mec il est amoureux de moi Bah je peux comprendre qu'il soit amoureux de mon personnage Mais je vais pas lui L'emmener au chute de l'horizon C'est super loin En plus on a un sorcier à tuer Donc on y va, allez hop 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 On perd pas de temps Alors vous voyez La tour de la lune bleue, bah c'est là-bas Tout là-bas Un petit, deux petits Trois petits cheveux Quatre petits, cinq petits, six petits cheveux Et un petit cheveux Bon je scote un peu le ciel Je me dis Avec toute ma poisse Je vais me choper un griffon quelque part par là Je vais me sortir de nulle part Alors vous voyez On va remorcer du vent Oui Ah, il est souhaité un peu fatigué Putain le Le gardier s'est pris plein de flèches Il était flex Donc j'espère pour vous que tout va bien On est 307 sur la chaîne J'ai remarqué ça On a dépassé la barre des 300 Merci beaucoup D'être toujours plus nombreux Et suivre mes aventures Durant les divers let's play aventures Bah là c'est redondant ce que tu viens de dire Oui je sais Donc je remercie tout simplement J'arrête de parler Je me tais Je dis que des bêtises de toute manière Donc merci beaucoup Merci d'avoir attendu Je le redis à nouveau Et en théorie On devrait pas avoir trop de coupures Peut-être dans la semaine qui suivra Noël Je vais essayer de ne pas générer trop de coupures Mais La semaine qui suit Noël Bah je suis pas là tout le week-end Ce qui est normal c'est Noël Donc je suis en famille Donc il faut que je tourne un maximum d'épisodes Donc c'est ce que je vais essayer de faire S'il y avait quelques retards ou coupures complémentaires Rassurez-vous Ça serait que temporaire et extrêmement rapide Il y aurait toujours plein d'épisodes C'est bien ça pour avancer C'est génial J'ai pas envie de me battre contre des gobelins Ça va Plex Donc nous Nous allons tout là-bas Vous vous souvenez On va essayer de se barrer vite fait Pour éviter que ces sauterelles viennent nous embêter C'est la dernière fois que j'ai fait un périple Sur la tour de la lune bleue Ça m'a pris 4 épisodes J'espère que ça va être plus court cette fois-ci Sur les gardes Il y a des herpies Elles nous pourchassent Et franchement C'est dangereux les routes ici Vous devriez faire mieux votre travail Allez On va essayer de passer le canyon Dur le vent Pour être tranquille De ce côté-là Allez On y va Non 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 On brûle rien du tout Putain il y a un griffon On manquerait plus qu'il y ait un griffon Et tout ça Non 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 J'ai pas signé pour ça J'ai signé pour aller affronter un dragon Enfin pas un dragon Un méchant majeux Pas beau Point de vue carte C'était par là Ok Aïe Ça fait mal monsieur Les filles suivent à peu près Donc on est plutôt pas mal Par là bas il y a le bastion Il y a un bastion qu'on peut pas aller voir là Et donc on arrive du côté de Petit secteur Dur le vent Voilà Enfin dur le vent Moi j'appelle ça Hur le vent C'est pas ce vent C'est presque pareil Presque pareil Raté Allez on y va Oh les salopes Ouh les saloperies Non mais Gentils les bestioles Laissez moi Ok Très bien Quelqu'un peut me relever S'il vous plaît Quelqu'un peut me faire péter Ces bestioles J'ai encore un peu d'enduit On y est presque Toujours galère ce truc Non 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 je vais reculer Je vais reculer Je vais reculer Je vais reculer Je recule Je recule Putain Dangereux les bestioles C'est bon On vient de passer On vient de passer On recule encore un petit peu On recule Allez s'il te plaît Relève-toi Voilà Super Bon On va pouvoir On va pouvoir se reposer Un tout petit peu Il y a des corbeaux C'est bien par là le chemin Je ne suis pas perdu C'est bon Non c'est bon Ok On va se reposer On fait une petite halte ici les filles On est bien On a une très belle vue On a un sorcier trucidé Donc en attendant Moi je vous retrouve Dès 14h Pour la partie numéro 2 N'hésite pas à mettre un pouce vert Un commentaire Ou de partager la vidéo On a beaucoup couru aujourd'hui Il ne s'est pas passé grand grand chose Mais c'est ça les quêtes de Dragon Dogma Allez Ciao tout le monde Attention les filles 1, 2, 3 Soleil Allez allez T'as bougé Retourne au coin Allez hop 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 Voilà c'est bien Donc allez A tout de suite Merci d'avoir regardé Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501